On va changer de sujet. Alors, la COP 15 débute à Montréal et le premier ministre qui n'avait pas jugé bon de se déplacer pour la COP 27 va être un des rares chefs d'État, sinon le seul, à y faire une apparition. Pour dire quoi? Que la biodiversité est une richesse, qu'elle est menacée par l'activité humaine et que nous avons la responsabilité d'en faire davantage pour protéger la faune et la flore du monde entier. Et d'un air grave et solennel, il attendra les applaudissements. S'il veut être pris au sérieux pour une fois, pourquoi n'annoncerait-il pas la fin de l'exploration pétrolière le long des côtes de Terre-Neuve?